hey 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 cucu mes petits cuis bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge alors merci naoki tu nous as flingué le pc et comme je déteste ce bruit voilà ça va beaucoup mieux comme ça et puis bah pour l'instant nos blondes préférées nos filles préférées font toutes dodo donc on va attendre tout ce moment que ça se réveille pendant que dehors c'est visiblement la tempête c'est super ça donne envie tout ça bon les filles vous allez devoir aller en cours dans une heure bon je vous laisse dormir toi tu es en bonne forme toi ça va aussi bon allez ça va être facile les girls vous allez faire des connaissances des amis pour peut-être avoir des nouveaux chéris et est pour vous faire des petits noobu voilà on a une bonne tête un tristouillin alors mais tu as tout cassé aussi toi allez à psu il serait qu'on a plus de chats qui viendra nous emmerder à faire des conneries dedans mais c'est pas une raison tiens tiens nous avons un truc là oups là on va le mettre là ouais ça égale un petit peu c'est mignonne c'est mignonne toi tu vas pas perdre de temps que quand tu vas te prendre une douche en buée à une douche en buée et tu appelleras ta chérie ah tu l'as pas encore conquise sarah tu vas l'inviter parce que je lui ai échangé à sa disposition pour faire des bébés donc tu seras enceinte d'elle voilà on aura déjà deux filles sur quatre à faire des bébés les deux jeunes adultes solveig quand est-ce que tu grandis on a encore le temps deux jours et notre jolie tilda quatre jours bon c'est pas mal quand même ça va aller vite je pense tout ça bon ça pleure tout le monde est triste voilà faut arrêter c'est vrai qu'on venait juste d'apprendre l'amour de norman j'ai rien dit j'ai rien dit excusez moi attend on va aller voir ce que le deal elle est que adulte et je crois qu'il ya plus que nantilde qui est qui vivante ouais voilà sa demi-sœur effectivement tout le reste est mouru c'est triste nana tac si belle et l'or et laïe au punaise ça nous a squeezé de ouf les enfants de l'or et laïe on n'est pas ça si belle et à il dit directement en fait quand on remonte à trop loin après il nous squeeze des enfants quoi mais même là il m'en manque l'itvin carla ludwig et joris ah non on n'a même pas mes jumeaux mais jumeaux d'amour harold et igor en fait surtout à rôles que j'aimais bien oui ça ça vieillit tout ça ça vieillit ah ouais bah écoutez c'est la vient mais bon nous on est concentré sur solveig et voilà l'arbre génégique de solveig et ça remonte à si belle un ancêtre non c'était ma fondatrice et elle c'est juge donc des sommes ouais ok et elle est considérée comme descendante tout simplement odile c'est sa descendante aussi et carla c'était sa mère petite fille ouais donc en fait ça ça compte plus au bout d'un moment mais c'est un bel arbre quand même voilà luna une jolie avec des cheveux rose c'est bien tu pourras là oh là là t'es un terrain ça l'est ta ma petite fin du moins il y a plein de choses qui te dérangent tu as des nausées ah ouais mais regarde ça oh là là mais vous avez tout cassé les gens qu'est ce qui vous arrive aujourd'hui mais quoi qu'est ce qu'il est ce téléphone non non mais dit meuf tu vas essuyer tu vas vomir tu vas nettoyer tu fais quelque chose quoi au bout d'un moment ça va pas alors philippine elle appelle sa copine c'est parfait je parlais te faire une refaire une beauté philippine ta copine est là tu vas lui offrir une rose j'ai failli la changer sa coupe de cheveux parce que ça c'était la coupe de cheveux de simone et non quand même elle a été créée comme ça aléatoirement comme ça elle est très bien conversation suggestive on va voir comment elle réagit à la rose avant de passer un truc plus sérieux mais non tu dois lui offrir une rose qu'est ce que tu fais tu vas pas t'asseoir qu'est ce que tu fais mais offre une rose voilà dépêche toi allez contente ça grave monté l'un maintenant ce qu'elle parle avec sa soeur deux roses allez tu vas l'enlacer tu vas complimenter l'apparence tu te mêles de ton cul toi la rose monde va pisé va manger là non mais dis donc laisse ta soeur emballer tranquille hein tu vas embrasser les mains regarde elle est chaude elle est chaude t'éloigne pas t'éloigne pas d'elle tu tu voilà vous allez vous allez vous draguer tout ça mais qu'est ce que tu fais à trois kilomètres d'elle aïe 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 c'est compliqué ah oui 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 et c'est un premier baiser pour sarah également et ça c'est cool un petit tour dans le placard après les filles en essaye de faire un bébé le jeu a tout compris non mais qu'est ce tu t'en vas sarah reviens tu te crois où elle est partie oui les bonbons ça va venir vous allez en avoir faut déjà les concevoir avant un cocotte qu'est ce que vous allez là mais ça m'a annulé l'action mais en fait non allez zou un petit tour dans le placard pour mettre un bébé dans le tiroir c'est pas mal ça ça suit au moins ah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas suivi l'histoire du placard allez les filles bon amusement oh mais je pense que qu'elle est déjà enceinte mais attendez on est 5 1 2 3 4 5 mais si elle est enceinte ça fait 7 non j'en ai une des deux cas des jumeaux non oh non j'ai des jumeaux sans le vouloir j'aurai des jumeaux sans le vouloir 1 2 3 4 5 elle est enceinte ça fait 6 et elle ça fait 7 c'est à dire que oui si j'ai plus de place c'est plus c'est pas possible c'est que j'ai né une qui a des jumeaux au mazette oh la la bon et après avoir fait ça tu vas y confirmer ta grossesse quand même on va pas attendre on va nous casser le le placard celle ci hein je sais qu'il a beaucoup servi mais quand même faut pas non plus le casser et les filles et puis du coup heureusement tu vas pouvoir déménager aussi toi bah ouais bobby roche bas ouais bah je suis d'accord tu pourras appeler ton mec mais toi tu n'avais pas fait tu n'avais pas fini ton bouquin qu'est ce que tu fous ah voilà elle est enceinte c'est peut-être qu'il ya des jumeaux du coup bon elle va le dire à sa copine elle a bien raison est ce que tu t'en vas du coup je pense que vous allez partir toutes les deux aujourd'hui philippine et solvège solvège philippine et rosemont va y arriver tiens allez tu vas manger et après tu t'emménagera avec ta copine amour tu vois ça tu t'amène déjà comme ça c'est plutôt bien on avance un peu tac tac et demander de vivre ensemble voilà et odile mais rosemont t'as tout cassé qu'est ce que vous faites chiante t'as tout cassé le pc oui oui je me demandais qui c'était qui allez on peut dire au revoir à philippine avec tes jumeaux peut-être je ne sais pas l'une des deux je pourrais le savoir j'ai le mc commandeur mais je préfère me garder à la surprise allez à bientôt philippine pour d'autres aventures et bonne grossesse à toi et bonne vie avec ta copine ah bah voilà la disparition c'était un fantôme philippine était devenue un fantôme parce que d'habitude ils sont plus là et là elle était encore là donc va maintenant elle commence à manger rosemont tu vas faire la même parce que tu nous as cassé le pc tu vas appeler ton mec bon alors forcément c'est pas le plus beau je suis d'accord mais bon voilà le mélange pourrait être mignon quand même on sait pas on sait jamais et puis voilà ça débloque plein de place il faut que j'ai des jumelles ou des jumeaux avec les autres ce serait cool n'empêche ce serait très sympa ah il est déjà là ton cum oh la waouh mais reviens mais c'est quoi ces gens là ils sont beaucoup trop rapide faire crac crac dans le buisson elle et si tu veux faire crac crac dans le buisson tu vas alors là c'est et tu vas dans le placard si tu veux tu vas le draguer et tu vas déménager surtout ma belle voilà les filles se rentrer de l'école les beauté mes deux deux petites dernières c'est les plus jolies alors tu as vachement besoin de divertissement tu vas rater voilà prétire à manger également et toi tu vas toilettes manger est-ce que ma belle tu fais une connaissance avec luna luna vera tu pourras l'inviter qu'on voit qu'elle ressemble ou patrick il est patrick rousseau c'est père noël ah oui ok comme ça elle aura peut-être frappe peut-être un bébé avec elle parce que j'aime bien son style les cheveux roses le teint le teint peu bronzé tout ça plutôt pas mal ça prend un bon défi les yeux j'avais pas vu qu'elle s'était pris un coup de jus moi tu fais quoi non tu bloque pas que quand tu écris tu reprends ton bouquin d'accord allez il est temps pour rosemonde de déménager avec son mec le résultat va être qu'on va se retrouver que à trois avec nos deux adolescentes et odile allez la bonne vie rosemonde on se reverra très bientôt de toute façon alors est ce qu'elle va nous disparaître aussi comme une fantôme voilà non elle reste là pour l'instant la maison ça fait petit ah là là mais bon c'est ce qu'il faut mais toi tu étais en train de elle était en train de décrire et se retrouve à faire à manger mais comment c'est possible il ya une faille spatio-temporelle entre les deux ou quoi je t'ai pas demandé de faire ça hey hey elle est là loup n'a est là s'il te plaît vient là où est ce qu'elle a froid la cocotte ouais bon elle est rentrée quand même tu 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 c'est fait c'est que tu as lé sur le fait de devenir adulte oui discuter d'énigmes logiques ah elle a l'air d'avoir une drôle de tête oh là par contre elle a les dents elle est donc bizarre est ce que t'es mignonne ouais je sais pas peut-être pas tant que ça finalement et non bon tu vas quand même discuter mais merde on aurait on aurait un fils on aurait un garçon il aurait fait un bébé avec elle mais c'est pas le cas tant pis on devra faire avec autre chose pas avec autre personne pas autre sims waouh niveau 9 de la compétence écriture c'est pas mal de dire au dire et t'es en bonne forme t'es bien réveillé encore pour l'heure qu'il est donc où les filles sont parties se coucher ou quasiment voilà on attend que tu finis ton bouquin c'est bien maintenant que tu as fini ton bouquin tu vas au lit et bonne nuit à ça va être bientôt l'univers de solveig pour les filles va falloir se préparer pour aller en cours voilà où fait belle tout ça puis solveig je crois que ça va être ton dernier jour d'école donc profitant ouais ça va faire bizarre quand même oui tu te retrouves toute seule du coup la audi ça fait de faire bizarre tes deux grandes filles sont parties les deux petites sont à l'école pas cool hein c'est pas cool bon moi tu as le temps pour toi c'est cool c'est elle rencontre plein de nouvelles personnes diana elle rencontre bly bligh bligh et nicolas ça c'est bien ça fait du monde en plus et des potentiels père et mère pour les derniers enfants que bien sûr oh lui aussi t'es pas mal dis donc caiden green emily michaels ok très bien très bien ouais c'est bien c'est cool oh les girls oh les girls vous allez inviter tout ce que vous avez rencontré pour qu'on puisse voir leur tête hop et hop voilà c'est vrai qu'elle en a rencontré plus quand même c'est une coquine à la belle dépêche toi tu es en train de mourir de froid idiot rentre 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 ou qu'elle est bête elle va nous claquer dans les bras mais comme en plus elle est triste elle avance à deux kilomètres heure dépêche toi salveg mais oui idiote alors mais ta tenue de grand froid je dois rencontrer des mecs ça me saoule à un franchement alors 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 nous en avons deux ici deux blonds une blonde et un blond ou toi toi t'es beau gosse toi toi nicolas jacobs tu es à bg toi tu as l'air bg aussi ah ouais pas mal et à lui ah là 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 beau mec à beau mec beau ok oh mais encore un ici oh dans un autre style mais j'aime bien il a vrai il a l'air vénère hein le petit là j'aime bien j'aime bien qu'il d'une qu'il d'une ça c'est toi qui l'a rencontré qu'il d'une tu va demander conseil mais toi tu vas faire sa connaissance aussi ah non j'attends trop de trucs en attente mais c'est bon là on a invité du monde on voit on voit le bétail on se dit pas mal du tout quoi le marché il est plutôt sympa il ya des bonnes choses ah il ya toi aussi et non c'est pas la litière que je veux bouger alors ouvre tes grands yeux là comme ça ouais mignonne 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 ok bon ben ça fait un gros gobliboulga tout ça de potentiel bon elle a trop de trucs déjà c'est chiant wow ah 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 elle lui a offert un truc elle lui a offert un cadeau qui explose par contre j'ai pas beaucoup de trucs à faire en amical c'est bizarre mais je poserais bien une option sur lui en le premier on peut pas lui parler en fait c'est trop bizarre on tire à manger toilette tu feras ta life le comment il s'appelle renault la tour sera peut-être le premier à passer la casserole voilà ils s'en vont tous est ce que du coup tu peux lui parler tu peux lui parler pour de bon oui tu peux lui parler un peu plus amical ouais voilà c'est ce qu'il ya trop de monde il pouvait pas être faire vraiment connaissance et tout ça quoi peut-être je ne sais pas on j'aime pas faire trop parce que je pense qu'il va partir en même temps que les autres voilà moi faire la connaissance de ce jeune homme regardez moi hein assez charmant tout de même ah tu nous saoules toi allez il s'en va bon bah tu pourras faire tes trucs que tu as envie de faire cocotte hop voilà tu as fait ta sociale tu as fait ton c'est bien on a bien avancé et elle elle est partie se coucher il est à peine 21 heures meuf ah oui tu es triste tu es chiante aussi un peu non sur les bords oh oui tu vas aller manger ouais ça retardera tant d'heures de coucher quoi petite discussion entre héritières alors tu sais que la charge d'héritières c'est juste fait qu'on être fait compter plusieurs fois de suite et faire des marmots quoi et après on juge si tes marmots sont beaux ah d'accord ah oui c'est c'est un peu arbitraire oui mais oui mais c'est comme ça la vie toi tu es en forme encore odyssey j'avais punaise tu t'épuise jamais hein on va pouvoir discuter un petit peu et qui va pas bien à côté elle est dans le mal après tu vas te laver tu vas dormir et puis ce sera bien comme ça et toi tu iras dormir aussi et toi tu iras dormir aussi voilà tout le monde ira dormir c'est comme ça hé ma belle on attend plus que toi tu es la dernière debout on va te faire un petit bain tranquillou et après c'est dodo sachant que dans l'épisode prochain le passera jeune adulte et les grossesses pourront commencer si les garçons que j'ai sélectionnés ou les filles seront aussi jeunes adultes parce qu'effectivement renaud il est ado nicola il est ado keiden est ado milan est ado aussi voilà donc faudra attendre je pense peut-être un jour ou deux au pire je les ferai vieillir en les amenant à la maison pour qu'ils copulent directement allez moi c'est là c'est que je veux quitter pour cet épisode n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page youtube qui est dans la description qui me donne quelques centimes quand vous regardez une ou plusieurs pubs disponibles je vous remercie d'être là et d'avoir regardé cet épisode je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt pour la suite du ugly to beauty legacy challenge pour d'autres choses salut